Combien existe-t-il de couples AB, de nombres entiers, tels que le carré de cette différence soit égal à 225 ? Nous partons de cette égalité-là et nous mettons de suite le carré de l'autre côté du signe d'égalité, où il devient plus ou moins racine carrée. Et la racine carrée de 225, c'est 15. D'où la différence de ces deux carrés est égale à plus ou moins 15. La différence de ces deux carrés peut se calculer par le produit remarquable correspondant, ce qui donne alors le premier nombre moins le deuxième nombre, fois le premier nombre plus le deuxième nombre, donc comme ceci. La première parenthèse, ça donne A plus B. La deuxième parenthèse, ça donne 3A moins 3B, comme ça. Ici, nous pouvons mettre le 3 en évidence et puis on le mettra de suite de l'autre côté où il va diviser. C'est ainsi que nous obtenons que A plus B fois A moins B doit être égal à plus ou moins 5. Mais comme A et B sont des nombres entiers, A plus B ainsi que A moins B doivent être des nombres entiers. Ces nombres entiers sont donc les diviseurs entiers de plus ou moins 5, c'est-à-dire les diviseurs entiers de 5, autrement dit, moins 5, moins 1, 1 et 5. Donc, les valeurs possibles pour A et B, les voilà. Regardons maintenant les deux cas. A plus B fois A moins B égale 5 et le deuxième cas, A plus B fois A moins B égale moins 5. Dans ce premier cas, nous avons ces quatre possibilités-là parce que 5 fois 1, ça donne 5, d'où ce couple de nombres, 3, 2, moins 5 fois moins 1, ça donne aussi 5, d'où ce couple de nombres. Moins 1 fois moins 5, ça donne 5, voilà le troisième couple de nombres possible. Et 1 fois 5, ça donne 5. Et voilà la quatrième possibilité. Ici, nous travaillons de façon semblable. Nous obtenons ces quatre cas-là. Alors, vérifions, 5 fois moins 1, ça donne moins 5. Moins 5 fois 1, ça donne moins 5. 1 fois moins 5, ça donne moins 5. Et moins 1 fois 5, ça donne aussi moins 5. Et alors, nous avons huit cas possibles. Donc, combien de couples existent-ils? Ben, les voilà, les huit. Comme c'est huit, c'est la réponse D, là-bas. Voilà, l'exercice est terminé. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. Merci. Merci.